Comment satisfaire les femmes? Les gens que Dieu a donné la taille normale, mais qui prennent les produits pour grossir le derrière et faire grossir la poitrine, les complexer promax, tout ça à cause de leur insatisfaction de leurs esprits. Ce n'est pas fini. Dieu leur a donné les cheveux, elles pensent que ce n'est pas joli et elles mettent les perruques. Dieu leur a donné les lèvres, elles colorient comme elles veulent, les sorcières plus plus. Dieu leur a donné un teint magnifique, elles trouvent que ce n'est pas bon et elles mettent une poussière qu'elles appellent fond de teint. Et toi tu penses que tu es capable de les satisfaire? Dieu les a donné les oreilles pour écouter, elles mettent cinq à six trous sur ça. Elles commencent à percer même tout leur corps. Elles se marient avec un homme très riche, mais elles vont faire du copinage avec son chauffeur. Dieu a même donné les yeux avec la couleur qui va avec, elles trouvent que c'est mal fait et elles mettent les lentilles. Est-ce que Dieu va même vous reconnaître au paradis? Dieu a voulu que l'homme soit chef de la femme en toutes choses. Elles ne sont pas d'accord et elles cherchent la parité. Et voilà, nous avons maintenant les femmes dominantes. Une femme qui est au foyer, envie celle qui est chez ses parents. Et si elle repart chez les parents, elle commence à envier le foyer. Tu peux offrir toute marque des voitures à une femme, elle cherchera la moto. Mon petit, tu es toujours sûr de satisfaire ces rebelles? En tout cas, avant de jouer à l'homme qui sait satisfaire les femmes, il faut savoir que même Dieu n'a pas pu les satisfaire. Point final.